La fête de la fête La fête de la fête de la fête Bref, pas de star à l'anniversaire d'Archie, seule une poignée d'invités comme le précise la correspondante royale américaine Kinsey Scofield, pour une petite fête sans prétention Le cercle d'amis de Meghan Markle et du prince Harry est terriblement restreint J'imagine qu'il s'agissait d'une fête d'anniversaire discrète a-t-elle expliqué avant d'ajouter, aucune photo n'a été prise de sociétés de restauration stationnant en dehors de leurs propriétés ou d'activités gonflables amusantes Pas de zoo pour enfants. On dirait qu'il s'agit d'un repas maison avec seulement quelques amis Une simple fête sans tambour ni trompette, avec au menu un gâteau au citron sans gluten et la présence de Doria Ragan Mais un anniversaire qui semble avoir servi d'excuse à Meghan Markle pour ne pas assister au couronnement Peur d'être huée ? De ne pas être au premier rang ou accueillie au balcon de Buckingham Palace ? La duchesse de Sussex a préféré rester sur le sol américain, aperçue avec des amis pour une randonnée en pleine nature Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion Retour sur les moments forts de la journée pour fêter l'anniversaire d'Archie, le prince Harry avait trouvé la parade L'anniversaire d'Archie a également été évoqué par le prince Harry pour ne pas s'éterniser au Royaume-Uni Furtif, son passage au Royaume-Uni a été chronométré Résultat ? Le fils cadet de Charles III a passé 28 heures et 42 minutes sur place Arrivé la veille du couronnement, le duc de Sussex a dormi à Frogmore Cottage avant d'en rendre les clés Puis a assisté au couronnement de son père avant de quitter précipitamment les lieux pour attraper son vol de retour pour les Etats-Unis et embrasser son fils Archie à temps pour ses 4 ans De quoi satisfaire les deux parties. Le risque d'essayer d'être partout, et finalement de n'être vraiment nulle part Crédit photo, Backgrid UK C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501